bonjour bienvenue sur ma chaîne que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui pour la cinquième partie de mon album donc dans une première partie on avait vu la structure la partie suivante c'était cette page donc ma deuxième partie ça c'était la troisième partie avec cette page dans la quatrième partie on avait vu ceci et maintenant donc ça c'était la quatrième partie et maintenant je vous retrouve pour faire cette partie ainsi que celle qui est derrière donc là pour cette page je pars sur je pense que je vais faire un genre de l'accordéon de double accordéon qui sera maintenu par une image donc nous avons 21 en largeur et là nous avons pas tout à fait 16 donc on va prendre 15 et demi de large en quasiment la totalité de 15 et demi de large et après en fonction de combien vous voulez dans votre accordéon on va voir en fonction moi je pense que je vais mettre 4 niveaux donc on va déjà on va faire un petit bouton on va faire un petit bouton je vais mettre 5 niveaux donc ici je suis ici hop je vais mettre 15 et demi voilà voilà Je me suis mis à 15,5 de large, j'espère que je n'en ai que de l'autre, je ne sais pas si je me mets correctement, 15,5, 15,5, et là j'ai 15,5, d'accord. Donc ensuite, il va falloir choisir, je pense que je vais mettre à 10 cm, je vais mettre sur 10 cm, donc si je me mets à 10 cm, je vais faire un pli, je vais marquer mon pli, je décoe mon pli 10 cm plus loin, donc là vous avez 10 cm, 10 cm, et bien sûr il vous reste la fin de la page, vous avez 9 cm, 70 cm, donc là, hop, vous avez déjà un accordéen, donc on va faire ça deux fois pour un côté et deux fois pour l'autre côté, et ça, ça vautera même 5 ou 6 buts. Donc là, vous avez pour une première, ça vous fera à peu près ça, donc là, vous aurez une, deux, trois, quatre, cinq, cinq vues d'un côté et quatre de l'autre. Je pense que quand on va tout abattre, qu'on mettra notre, ça va bien. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez, nos accordéen. Et voilà. Donc là, on a nos accordéen pour chaque côté. Maintenant, il va falloir que nous montions. Alors, attends, je vais regarder ici. Je vais prendre ce dice cut. Voilà. Et je vais le renforcer en le collant sur un papier. Merci. Donc après, je vais le renforcer en fonction d'une image. Et je pense que là, ça devrait le faire. Comme ça. Alors, attends. Je vais prendre un peu d'air. Voilà. C'est ça. Ce système-là. Et je vais venir glisser. Et ce système-là, je pense que ça va aller. Oui, avec les photos, ça devrait le faire. Ok. Donc. Il faut un papier de 5 cm de large sur 11 cm. Et vous faites un pli à 5 cm. Et ensuite, un autre pli à 6 cm. Comme ça, vous avez le gousser. Donc, vous faites ça deux fois. On va les mettre l'un contre l'autre comme ça. C'est ce qui permettra à notre image de glisser. De glisser comme ça. En mettant les accordéons dedans. Donc, ensuite. C'est là qu'on s'amuse. Donc. On équipe. Elle a l'air d'avoir bien collé. Et puis. Et puis, on a aussi le découpage. On a vraiment le découpage. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... Donc notre image est découpée, maintenant on va venir voir pour mettre ça ici, et c'est là que je vois qu'il faut que je réduise. Pour les mesures de ces petits trucs, vous le faites en fonction de votre image. Donc, onze moins deux. Un et neuf. 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 Une autre chose, je vois qu'ils sont trop large. donc on y revient et on va remettre ceci en plus là maintenant ça devrait aller notre image qui viendra maintenir le tout on la met de côté et on va passer au montage nous allons venir mettre c'est donc là je suis en train de voir il faut que j'arrive alors il faut que je prenne une lettre mais c'est peut-être une lettre donc là je suis à 9,70 j'ai fait mes petites marques pour voir jusqu'à quel niveau j'ai fait mes petites marques je viens de coller la partie et maintenant je viens en coller là vous avez l'accordéon ok, on va faire un éclair je vais faire un éclair je vais faire un éclair Musique Voilà, et bien voilà, comme on aurait eu un problème, j'ai replié pour moi, et c'est la bulle. Voilà, donc maintenant on va venir mettre ces, je pense que je vais venir les mettre comme ça. Donc je vais me caler de près par là, et venir mettre l'autre, je peux encore jouer sur, comme j'ai pris que 10 cm, j'ai quand même pas mal autour. Et il faut réfléchir sur un truc là, si je vais mettre un truc qui glisse, comme ceci, avec une partie qui sera prête. Hop, hop, réfléchir, bon d'agir. Alors, hop, ça serait prêt, ça serait prêt, vous n'aurez pas la totalité, ça va prendre énormément de place. Là, c'est trop large, je l'ai fait trop large, parce que j'ai pensé prendre la totalité, et ça n'ira pas. Je pense que 5 mm aurait suffi, comment je peux, je vais retravailler sur mon image après. Après, après, je vais faire ce que je veux faire, après ça prendra, cette partie là sera collée, et celle-là sera prise dans cette image, ceci, dans celle-là. Ici, je vais remettre un bon niveau, ça devrait le faire, ça devrait maintenir les deux. Alors, je vais retravailler mon image un petit peu, donc, je vais mettre à la moitié de ça, et là aussi, je vais mettre à la moitié de ça. Ce qui fait que, je tourne, ça va déposer un peu, donc, il faut retravailler un tout petit peu. Alors, je vais le faire avec lui, hop, je la retravaille, et lui aussi, je vais le faire. Donc, je vais le faire avec lui, hop, je vais le faire avec lui, hop, je vais le faire avec lui. Voilà. je vais revenir renforcer là je vais venir pour renforcer cette petite partie là il y a un petit morceau de papier pour renforcer mon système et donc on va essayer de voir si ça fonctionne donc je vais venir couler mon premier accordéon ici allez c'est parti voilà donc notre système est monté donc je prends les premières parties alors on doit tenir c'est peut-être pas top top mais une fois qu'il y aura les photos devant voilà ça tombe aussi pas qui est top alors on met ça on relève un peu c'est pas très pratique mon système je trouvais ça une bonne idée et comme toujours vu que je ne teste jamais avant j'ai toujours des surprises à la dernière minute là donc je vous mets un petit peu mais ça va une fois qu'il y aura les photos dedans je pense que ça fera un peu plus d'épaisseur avec les papiers des corps et tout donc pour celle-là de page j'ai terminé voilà alors maintenant on va voir je le repris un peu quand même pour habiller cette page donc pour habiller cette page et comme j'ai les aimants ici qui doivent fermer avec les autres aimants sur l'autre côté je pense que je ne vais pas faire de quand j'utilise ceci peut-être rajouter un petit rabat et faire une petite pochette dans laquelle on peut glisser un tag et ça peut être une bonne idée aussi donc là il va falloir que je mette une bande de papier alors soit je mets une bande de papier est-ce que j'ai mis une bande de papier est-ce que j'ai mis une bande de papier je vais mettre une bande de papier je vais mettre une bande de papier quand même alors un coup de coup à peu près ça on va voir bien sûr je suis j'essaie d'utiliser au maximum la collection je vais mettre une bande de papier 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 après moi je mets un papier décor vous pouvez mettre un papier pour du journalisme ou autre je vais mettre une bande de papier qui me reste 9 cm de large je vais retailler donc je vais me mettre ici si je me rappelle 15 15 16 9 par 16 avec un plier donc là on a le rapport à venir mettre au dessus m au dessus ici venir coller aura ici tout en laissant quelques millimètres de chaque côté et là il va falloir que je fasse une petite pochette qui arrive juste en dessous de ce rabat ça fait 6 6 5,8 5,8 sur jeudi 9 donc pour faire ma pochette je vais prendre dans mes chutes il faut quelque chose de très haut je vais prendre un de ceux là je vais prendre un de ceux là je vais prendre un de ceux là et donc j'ai dit qu'il fallait que ma pochette fasse 9 9 cm de large donc ça me l'a fait à 11 11 parce qu'il faut raconter les plis de haut j'ai dit 5 8 donc c'est 6 8 6 6 8 si c'est suite et on vient faire un pli un centimètre sur trois côtés donc voilà la petite pochette est prête comme d'habitude voilà et on vient installer ensuite on vient de mettre un de ses tags qui viendra maintenir le rabat fermé dans la pochette donc là vous voyez que le rabat il danse tout seul donc moi mon principe est de venir avec un tag donc là j'ai une pochette qui fait un peu moins de notes c'est pour ça donc je peux faire un tag de huit de large après la hauteur je veux garder la hauteur du papier commenter donc je veux qu'elle a huit voilà je vais faire un tag de pouce là-haut voilà je vais faire un tag de pouce là-haut ce qui me fait un tag de pouce là-haut ce qui me fait un tag de pouce là-haut ça me fait 5 pouce et 7 piquièmes c'est à mon talifé moi moi c'est un mâche je n'aurai plus qu'à venir décorer le tout voilà donc toutes les interactions de pages de cet album sont faites alors aujourd'hui on a fait celle ci qui retient et nous avons fait celle ci je pense que ma fermeture n'est pas au top ça fait mais on enlève et ensuite ça maintient quand même voilà donc pour aujourd'hui c'est cette page là celle qu'on a fait hier c'est celle là et ensuite c'est là avec la marque page et celle avec les deux tags et celle ci avec une cascade et voilà donc pour les pages c'est terminé donc je vous laisse libre à vous pour la décoration moi je vais y découvrir mon album et puis je reviens vers vous vu qu'il est terminé pour vous le présenter alors j'espère que cette vidéo vous aura plus que vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker si vous avez un commentaire n'hésitez pas à le faire je me ferai un plaisir de vous répondre et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez vous clocher la petite cloche pour rien rater puis je vous dis bon scrap et à bientôt pour la suite au revoir au revoir